Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu et a enduré énormément. Il n'a pas fait que patienter, mais il a été satisfait de ce que Dieu a décidé pour lui. Et c'est ce qui nous différencie, si nous sommes parmi les personnes qui sont satisfaites, pas simplement qui patientent, qui sont satisfaites de ce que Dieu nous a donné, c'est ce qui nous différencie en degré, en mérite, de ce qui patiente tout simplement. Parce que lorsqu'il t'arrive une épreuve, patienter, c'est obligatoire. Pourquoi je dis que c'est obligatoire ? Tu n'as pas le choix. Que veux-tu faire ? Tu dois patienter, tu n'as pas le choix. Mais être satisfait, c'est autre chose. C'est non seulement de patienter, mais de dire, Ya Allah, je sais qu'il y a un bien derrière cette épreuve. Ya Allah, je me soumets à ton destin, à ta décision. Ya Allah, je sais qu'il y a une grande sagesse. Ya Allah, Alhamdoulilah. C'est non seulement tu patientes, mais tu remercies Dieu pour l'épreuve que tu as eue. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que les savants disent, être satisfait lors des épreuves, en remerciant Dieu, ce n'est pas obligatoire. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas n'importe qui qui arrivera à atteindre ce degré. Mais patienter, c'est obligatoire. Donc, est-ce qu'on n'aimerait pas atteindre ce degré-là de satisfaction qui va nous ouvrir des portes ? Vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez même pas atteindre ce degré-là de satisfaction qui va nous ouvrir des portes ? Vous ne pouvez même pas atteindre ce degré-là de satisfaction qui va nous ouvrir des portes ? Vous ne pouvez même pas atteindre ce degré-là de satisfaction qui va nous ouvrir des portes ?